Dans le village de Guillet, c'est une école qui a pu être bâtie grâce au soutien conjoint de la Direction de la Coopération Internationale et de l'association monégasque Mission Enfance. Élèves du primaire et du collège jusqu'en cinquième sont accueillis ici. 300 enfants, 5 enseignants peuvent travailler dans ces classes. Avant, ils étaient obligés, comme ils l'ont dit ce matin, de faire parfois 20 km à vélo pour aller à leur collège. C'est très loin, c'est fatigant, c'est cher aussi. Parfois, ils étaient obligés d'habiter sur place. Pour essayer de favoriser, de perfectionner cette éducation, nous avons créé ce collège qui est aujourd'hui destiné à 325 enfants puisqu'il y a les classes de 6e et de 5e. Ce sont aussi des facilités qui sont offertes, comme cette pompe à eau. Cette pompe nous permet, surtout permet aux élèves, de ne pas trop souffrir après l'eau. Parce qu'avant, cette pompe, les élèves avaient du mal à trouver de l'eau pour faire ce dont ils avaient envie de faire. Donc cette pompe vient quand même soulager les élèves dans la quête de l'eau quotidienne. Parce qu'ils devaient parcourir combien de kilomètres pour trouver de l'eau ? Ils pouvaient atteindre les 3 à 4 kilomètres pour atteindre l'eau. Maintenant, ça est dans la cour de l'école, c'est tellement bon maintenant. Deux nouvelles salles de classe pour les élèves de 4e et 3e seront prêtes pour la prochaine rentrée. Les enfants sont aussi pris en charge très jeunes et jusqu'à 18 mois dans cette pouponnière. Sans notre intervention, je pense qu'avant, il y a des enfants qui étaient sans soins. Des vies sauvées donc et un avenir désormais a guié le fonctionnement de cette pouponnière et permis par le financement monégasque, notamment les dons de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, recueillis à l'occasion des 50 ans du souverain. Merci. Merci.